Chers concitoyens, chères Bracénoises, chères Bracénois, comme l'a annoncé le Président de la République de manière tout à fait solennelle, nous sommes en guerre. Mais c'est une guerre tout à fait particulière, contre un ennemi complètement invisible. Dans cette guerre, point de héros. Pas d'avion de combat, pas de force spéciale. Nos soldats ont une louche blanche et se battent tous les jours. Pour enrayer cette propagation, la mission de notre municipalité est simple. Il nous faut, un, limiter la contagion, deux, protéger le personnel de santé, tout en assurant la continuité d'activité. Pour ce faire, à la demande de notre maire, nous allons constituer une cellule de crise inter-service. Elle suit en particulier toutes les problématiques de santé, sociale, d'approvisionnement, d'enseignement, de commerce et bien entendu de sécurité. Dans le domaine de la sécurité, trois éléments importants sont à prendre en compte. Au niveau individuel, les gestes barrières, ils sont indispensables. Au niveau familial, le confinement, c'est-à-dire rester chez soi, malgré toutes les difficultés de la promiscuité que nous pouvons subir. Retrouvez une vie différente autour de la cellule familiale, par exemple la codicée à 20 heures de l'action de service. Et s'il vous plaît, restez chez vous. Au niveau collectif, les sorties doivent rester exceptionnelles. Vous devez être porteur d'une attestation, sauf pour les professionnels de santé, qui, à la demande du maire, vont circuler dans le cadre de leur travail avec la carte professionnelle. Ces deux derniers jours, nous avons contrôlé 1300 personnes, police nationale, police municipale, 70 infractions météorologiques. C'est beaucoup près. Sur ce sujet, je vous mets en garde. Faire circuler sur Facebook les points de contrôle de la police, bien se retrouver entre copains pour voir un petit coup à la sauvette, c'est d'une grande inconscience. C'est irresponsable. Soyez certains que nous sanctionnerons très sévèrement tous ces abus en vous appuyant également sur les 110 caméras de vidéosurveillance dont nous disposons. Mais toutes les forces de sécurité qui sont mobilisées sont avant tout là pour vous protéger. Elles passent dans les magasins, elles s'assureront que les déplacements sont indispensables et enfin elles poursuivront leur mission de sécurité publique. En particulier vis-à-vis de ceux qui font farole, en bravant les interdictions et qui nous mettent tous en rangée. En conclusion, il nous appartient tous d'être solidaires, d'avoir une pensée pour tous les malades, les soignants, tous ceux qui rendent possible la vie de notre ville, les médecins, les éboueurs et les hommes qui apportent des repas. Par ces temps très particuliers, ce sont eux les héros. La discipline dont nous ferons preuve et les efforts que nous allons consentir vous épargneront ensemble des vies et nous aideront, nous soignants. La cité du dragon doit pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada